Je n'avais pas prévu de refaire un petit film avant l'arrivée, mais là j'étais obligé de faire une petite pause. Je viens d'avoir 17 minutes de montée, qui ont été assez dures, assez raides. Tout à l'heure je montais les crêtes, et en fait je suis arrivé en haut d'une. Ça quand même, ça va, ça va bien, mais c'était raide pendant 17 minutes, il est 12h44. Là j'ai monté 17 minutes raides, je pense que j'ai encore une heure avant de manger. Là je me suis un peu désaltéré, je vais en profiter pour vous montrer. Donc là on est en haut d'un plateau, on voit des céréales derrière, et on voit un peu des éoliennes au loin. Là je ne sais pas ce que c'est que ça, c'est des fruits qui sont ouverts. Donc là, 12% de montée, 12% de dénivelé, c'est déjà pas mal. Voilà, on voit vraiment, la vue est magnifique. Regardez ça, j'en profite pour faire un petit coucou à Jim I Adeline. Ils se reconnaîtront, ils sont dans les gorges du Vercors, ils ont raison d'en profiter. Ils avaient de l'eau aussi. En fait on est l'inverse, parce qu'eux, ils survolent les gorges, ils vont aller dans l'eau au fond. Moi je peux toujours essayer de plonger et de me fracasser en bas. Alors là je suis vraiment en train de contempler la Castille. Je suis au-dessus, on voit les champs d'éoliennes là-haut. Un petit aparté par rapport à Jimmy, qui m'a envoyé un message, je crois que c'était hier, mais je l'ai vu après la piscine. Et depuis que je suis arrivé en Espagne, il n'y a plus de boutons, il n'y a plus de bovins, il n'y a plus de chevaux. Et là dans la montée en bas, il y avait un vélo, il n'arrivait pas à monter. Mais je lui ai dit, pendant longtemps, il faut être capable de descendre de sa monture. Et puis il ne faut pas aller plus vite que la monture, parce qu'autrement ce n'est pas moyen. Et puis il ne faut pas partir avant la fin du film. Là ça c'est pour Jimmy. Ne t'inquiète pas Jimmy. Là hier, autour de la piscine, il y avait 11 filles. Donc je les ai recrutés, mais pas pour toi, pour Anthony. Donc pas pour mon équipe, pour l'équipe d'Anthony. Donc tu n'as pas d'inquiétude à te faire de ce côté-là. Je sais que tu es un rapide. Tu as l'habitude d'aller plus vite que le cheval. Et que tu aimes bien les chevaux. Mais là il n'y en a pas du tout dans le secteur. Voilà, sache que tu es quelqu'un de super, qu'on apprécie. Et puis voilà, ce n'est pas parce que des fois tu pars avant la fin que ça remet en question les choses. Ça c'est la vie. Il faut être capable de mettre un pied à terre. Il faut être capable d'assumer ces erreurs-là. Il faut être capable de dire qu'il y a des joueurs qui sont moins bien que d'autres. Et voilà, là il y a de l'air. Donc il y a quasiment plein de petits champignons autour de cette crête-là. Enfin les petits champignons. Et en fait là, on voit les champs qui tournent autour. C'est un peu particulier. C'est la Castille. Voilà, donc je voulais refaire une petite intermède. Je voulais que je revoive un coup. Je pense que je vais manger une barre. Parce que ça a tiré 17 minutes. Ça allait bien. J'étais bien. Bon, l'hématome, ce n'est pas dû à un coup. L'hématome que j'ai sur le tibia. Je n'ai absolument pas pris de coup. Mais je pense que c'est la fatigue. Là avec la pommade, ça chauffe un peu. Et du coup, je ne suis pas trop mal. Bon, c'est tout. Allez, à plus.